Nous devons aller immédiatement au point de presse de la mairesse de Montréal, Valérie Plante, qui tient d'ailleurs ce point de presse avec le SPVM concernant les événements qui ont visé deux écoles juives et ce qui s'est passé aussi hier entre deux kiosques pro-palestiniens, pro-israéliens à l'Université de Concordia. Allons-y en direct. Tu m'excuseras, c'est le, j'allais dire, directeur adjoint. C'est bien ça, hein? Alors, qui est avec nous. Et c'était, cet après-midi, on souhaitait vraiment s'adresser à l'ensemble des Montréalais et des Montréalaises parce que ce matin, on s'est tous réveillés, horrifiés par des tirs qui ont été perpétrés contre deux écoles juives dans Côte-des-Neiges. Ces événements, bien, ils s'ajoutent à plusieurs événements de violence qu'on, une augmentation de la violence qu'on observe à Montréal et envers lequel le SPVM est pleinement mobilisé. Les autres événements, bien, je pense aux actes de violence envers des étudiants à l'Université de Concordia hier. Je pense à l'attaque contre une synagogue de dollars des ormeaux dans la nuit de lundi à mardi et aux nombreux propos haineux qui se déversent tous les jours dans l'espace public et sur les médias sociaux. Ce que je tiens à dire, c'est que tout ça, c'est absolument inacceptable, puis que c'est pas ça, Montréal. Depuis le début du conflit, je rencontre les différentes communautés frappées de plein fouet par le conflit Israël à masse et l'impact sur les communautés est dramatique. J'en appelle à la responsabilité collective, parce que face à notre sentiment d'impuissance et de peur, il ne faut pas céder à la violence. C'est ça, mon message aujourd'hui. Je veux aussi en appeler à la modération et au respect, parce que quand je me promène, quand je parle aux gens dans la rue, dans les commerces, la population me dit « on veut la paix ici à Montréal ». Et ce, de la bouche de gens qui vivent de très, très près, qui sont confrontés directement à ce conflit au Proche-Orient. Et malgré qu'ils sont touchés personnellement, ils souhaitent qu'à Montréal, on soit capable d'avoir des conversations dans leur respect et qu'il n'y a pas de place pour la haine, il n'y a pas de place pour l'intimidation, il n'y a pas de place pour la violence. Alors, ce que je souhaite, c'est qu'on entende celles et ceux qui sont, comment dire, qui ont besoin d'entendre que la population, que nous tous et toutes, on prend très au sérieux cette situation, mais que la majorité des gens souhaitent que ça se passe dans leur respect, que les discussions qui sont nécessaires soient, et chacun a droit à son opinion, on est dans une démocratie, mais ça doit se faire dans leur respect et qu'il n'y a absolument pas de place pour la violence et des événements haineux. Comme je le disais, aujourd'hui, je suis accompagnée par le SPVM pour faire un appel au calme, mais je veux aussi lancer un message aux personnes qui font des actes haineux, des actes criminels. Vous allez répondre à vos actions. Chaque événement violent et haineux va faire l'objet d'une enquête du SPVM, c'est déjà le cas, bien sûr, qui les aînent sur aucun moyen pour maintenir le caractère sécuritaire de notre métropole. Et là-dessus, je tiens vraiment à remercier l'ensemble des équipes du SPVM pour leur travail dans ce dossier-là. Et d'ailleurs, il faut le savoir que le service de police de la Ville de Montréal est très près de toutes les communautés. M. Richer en est témoin, M. Daguerre également. C'est une conversation constante qui a lieu. Même chose pour la Ville de Montréal. On discute avec les différentes communautés qui sont affectées. Dans ce conflit, oui, mais dans d'autres conflits également. Alors, je tiens à réitérer encore une fois que Montréal, on est une ville qui est inclusive. On est une ville où le respect est une de nos valeurs fondamentales. Et on veut garder ces valeurs-là bien fortes. Et je continue de dire qu'elles représentent la grande, 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 grande majorité des Montréalais et que c'est ce qu'ils nous demandent aujourd'hui. Alors, je porte leur voix. Alors, en terminant, bien, encore une fois, même si c'est une situation qui est particulièrement difficile, je tiens vraiment à, je nous demande à tous et toutes à résister à la violence et définitivement à s'unir pour la paix. Alors, voilà la mairesse de Montréal qui tient un point de presse en compagnie du SPVM devant les derniers événements qui ont ciblé de part et d'autre les communautés, soit israéliennes ou arabo-musulmanes. Bon, hier, du côté de l'Université de Concordia, vous le savez, il y a des étudiants qui en sont venus à des actes assez violents. Deux kiosques, un pro-palestinien, un autre pro-israélien, qui se sont tenus à peu près en même temps. Et ça a donné lieu à des actes de violence. Il y a même une jeune étudiante de 22 ans qui a été arrêtée. La nuit dernière, deux écoles juives ont été ciblées de plusieurs projectiles. Imaginez des écoles, c'est donc dire qu'on veut terroriser des enfants, des parents aussi. La mairesse qui est venue dire que c'est pas comme ça que ça se passe à Montréal, que c'est inacceptable et que ça a un impact aussi sur les différentes communautés.